Alors, c'est une intervention qui n'est pas très douloureuse, avec l'essor de la chirurgie robotique. Maintenant, on a une chirurgie qui est mini-invasive avec des petites incisions au niveau de l'abdomen et qui n'entend pas des douleurs très importantes. La récupération est assez rapide en termes professionnels et sportifs. Ça nécessite une spécialisation de 2 à 3 jours à la clinique. On peut avoir, comme on utilise un gaz pour faire la scéloscopie, il peut y avoir souvent des petites douleurs à l'épaule ou un petit inconfort digestif au niveau de la paroi abdominale. Ça, ça régresse bien avec les antalgiques usuels. Les fuites urinaires sont un élément très important de la prise en charge chirurgicale pour un cancer de prostate. C'est un problème qui, on le comprend, est très important pour les patients, puisqu'ils peuvent imaginer qu'il puisse y avoir des séquelles. En fait, les fuites urinaires vont arriver assez fréquemment après l'ablation de la sonde, mais grâce à une rééducation préopératoire et postopératoire, les résultats fonctionnels sur la continence sont assez bons. Il n'y a que 1 à 2% des gens qui ont des fuites urinaires au-delà de un an de l'intervention. Par ailleurs, il existe également des techniques chirurgicales pour récupérer ces fuites urinaires, donc souvent après un an, qui sont les mises en place de bandelettes sous-urétrales ou le sphincter artificiel qui permettent d'obtenir de bons résultats sur la continence.